Il nous appelle de Conakry, bonjour Suleyman. Bonjour Juan, bonjour à Nicolas Falaise et également aux membres de l'équipe d'Appel sur l'actualité et à tous les éditeurs d'RFI. Je vois que vous êtes extrêmement bien informé Nicolas Falaise, journaliste au service international de RFI, c'est lui qui va vous répondre. Bonjour Nicolas. Bonjour Juan, bonjour Suleyman, bonjour à tous. Nous vous écoutons Suleyman. Évidemment M. Juan, j'ai des questions sur le rôle de Doha dans les négociations entre les Etats-Unis et Kaboul. Suite au retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan en dernier, deux pourparlers se sont récemment déroulés à Doha entre Kaboul et Washington. Alors à ce sujet, mes questions sont les suivantes. La première, comment expliquer que le Qatar soit devenu un acteur diplomatique incontournable en Afghanistan pour faciliter le dialogue entre les Occidentaux et les Talibans ? Oui, bonne question. C'est vrai que le Qatar est au centre du jeu diplomatique afghan. Nicolas Falaise, vous rentrez de Doha où se sont déroulés les premiers pourparlers direct entre Américains et talibans depuis la chute de Kaboul, depuis le retrait des Etats-Unis. Vous avez d'ailleurs pu vous entretenir avec le porte-parole et négociateur taliban qui a participé à ces discussions, entretien à écouter aujourd'hui sur RFI et RFI.fr. Nicolas Falaise, le Qatar s'affiche comme un acteur clé aujourd'hui entre les Talibans et les Occidentaux. Oui, et ça correspond à plusieurs caractéristiques de la politique étrangère du Qatar. La première, c'est que ce pays parle à des acteurs, à des groupes qui sont jugés infréquentables par certains de ses alliés. Alors, qui sont ces groupes ? Le Hamas palestinien, d'autres groupes issus de la mouvance des frères musulmans, ou encore les talibans afghans qui étaient présents, représentés au Qatar depuis plusieurs années. Autre caractéristique de la position internationale du Qatar, c'est un allié très proche des Etats-Unis, qui ont une base très très importante au Qatar. Et puis, le Qatar a aussi une tradition de médiation dans différentes crises au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Pour toutes ces raisons, le Qatar a accueilli, bien avant le retrait américain d'Afghanistan, des négociations entre les talibans et les Etats-Unis, qui ont conduit à l'accord de février 2020 sur le retrait américain d'Afghanistan. Ce rôle pivot, on le voit bien, il s'exerce après le départ des Américains, après l'arrivée au pouvoir des talibans. Il s'exerce dans la médiation, puisque vous l'avez rappelé, les Américains et les talibans se sont parlé au Qatar ces derniers jours, et également des représentants de l'Union Européenne et des talibans au Qatar ces derniers jours. Oui, on a vu depuis le début du mois de septembre, de nombreux ministres des affaires étrangères occidentaux passés par Doha. C'était le cas notamment du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, mais aussi Anthony Blinken, le secrétaire d'Etat américain, puis d'autres ministres des affaires étrangères. Vous avez des questions encore, Souleymane ? Oui, évidemment. La deuxième, le Qatar plaide-t-il pour la reconnaissance des talibans auprès de ses partenaires occidentaux ? Nicolas Falaise. Alors, c'est une question très intéressante, parce que le Qatar lui-même n'a pas encore reconnu le nouveau pouvoir des talibans. Le Qatar dit qu'il n'ait pas besoin d'avoir cette reconnaissance officielle pour commencer à discuter, ni lui, le Qatar, ni ses alliés pour lesquels il organise ses contacts, ses discussions avec les talibans. Et on le voit bien, à la fois de la part du Qatar et à la fois de la part d'un certain nombre de pays, notamment américains et européens, la reconnaissance est aujourd'hui un levier dans la discussion avec les talibans. La reconnaissance, vous l'aurez peut-être si vous répondez à nos demandes qui sont, on le sait très bien, notamment le respect des droits humains, des droits des femmes et la libre circulation des personnes parmi les choses qui sont demandées à ce nouveau pouvoir afghan de Kaboul. Merci. 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 Merci.